On s'intéresse dans ce second exercice à un solide en rotation. Ce solide est coincé dans une cornière qui est modélisée par les plans OXZ et OYZ. Ce solide va avoir des contacts à ce niveau-là et à ce niveau-là avec la cornière. Initialement, il possède une vitesse angulaire O0 et du fait des frottements sur la cornière, il va ralentir. Le but, c'est de trouver dans un premier temps les caractéristiques des actions de contact pour ensuite pouvoir appliquer le théorème du moment cinétique. Remarquez bien que lorsque le solide, ici le cylindre, va tourner, le point G va rester immobile, G étant le centre de gravité de ce cylindre. Dans la première question, vous demandez de faire un schéma en faisant apparaître les différentes actions mécaniques. Au niveau des actions mécaniques qui s'appliquent sur le cylindre, il va y avoir simplement le poids qui lui s'applique en G et ensuite il y a les actions de contact au niveau du point A et au niveau du point B. Ces actions de contact ont chacune deux composantes. Une composante qui est normale, donc la composante normale. Remarquez bien qu'au niveau du point B elle est dirigée selon plus EY et la composante normale est dirigée selon plus EX pour la réaction du support en A. Ensuite on a les réactions tangentielles TA et TB qui elles sont caractéristiques du frottement, sont tangentielles, donc dirigées selon plus EY et moins EX. Ces deux directions particulières et sur tous ces sens étant liés au fait que ces frottements s'opposent ici au mouvement. Donc là il fallait faire en particulier attention au sens de ces deux forces. Pour déterminer les expressions de ces actions de contact au niveau du point A et du point B, on va donc appliquer la seconde voie de Newton, garder à l'esprit que le théorème du centre de masse permet donc de trouver l'équation différentielle du mouvement. C'est l'une de ses utilités mais aussi de déterminer des forces inconnues. Donc ici on a la masse fois l'accélération du point G qui est égale à la somme des forces qui sont mises en jeu avec la particularité que j'évoquais plus haut à savoir que le point G lui ne bouge pas donc l'accélération du point G elle est nulle. On a donc cette égalité vectorielle entre les différentes forces qu'il suffit de projeter sur l'axe X, l'axe OX et l'axe OY en faisant attention au sens des différentes forces qui sont mises en jeu. Une fois qu'on a fait ça on obtient les deux équations qui se trouvent à ce niveau là. Donc pour se ramener un système de deux équations à deux inconnues, on va utiliser la particularité qui vous a été donnée dans l'énoncé au niveau du lien entre la composante tangentielle et la composante normale de la réaction du support. Ce qui donne le système de deux équations à deux inconnues suivants qui permet de déterminer NB puis de proche en proche TA, NA et TA. Et donc on a déterminé complètement la réaction ici du support au niveau d'une part du point A et d'autre part du point B. Ce qui restait à faire c'était donc appliquer dans la question 3 le théorème du moment cinétique pour trouver l'équation différentielle qui donne l'évolution de la vitesse angulaire. Donc pour cela on va appliquer le théorème du moment cinétique du cylindre qui est en rotation autour d'un axe fixe. Donc les différents moments qui s'appliquent sont assez faciles à calculer puisque déjà pour le poids, la réaction normale en A et en B, ces trois moments sont nuls. Le bras de levier est nul pour ces trois actions là. Et puis ensuite on remarque que pour TA et TB, le bras de levier il vaut grand R, le signe moins traduisant le fait que ces actions ici ont tendance à faire tourner le cylindre dans le sens opposé au sens positif choisi. On applique le TMC, on peut remplacer TA et TB par leur expression. On réarrange un petit peu et on tombe sur l'expression qui est ici, que l'on peut facilement intégrer pour la dernière question. Puisque ce membre qui se trouve à ce niveau là, il est constant. Donc l'oméga de T est assez facile à exprimer. Parlez-vous ? Parlez-vous ? Parlez-vous ?